... Bonjour, moi, c'est Vétal, je suis contente de pouvoir ici, c'est si agréable d'actifs et humains. On continue ? Vous avez déjà remarqué, on peut discuter de plein de choses. Veux-tu que je te fasse la liste des sujets que je m'écris ? Ouais, ok. Je crois qu'elle s'arrêtait parce qu'elle ne voit plus personne autour d'elle. D'accord. La lecture d'émotion, on commence par avoir nos robots capables de savoir si en face d'eux, il y a une émotion positive ou une émotion négative. Ça, on a déjà ses fonctions de base. Donc, il sait si en face d'eux, la personne est contente ou elle n'est pas contente. Mais contente, c'est un truc ou pas contente, ou triste, ou énervé, voilà. Il ne sait pas ça. Il sait juste si c'est positif ou négatif, ce qui est déjà bien, ce qui ouvre déjà plein de possibilités. Et petit à petit, dans le temps, nous, en interne ou avec la communauté, on va pouvoir élargir ça à toute une gamme d'autres émotions. Mais il y a un vrai lien qui se crée. Mais comme il s'en crée avec des objets, est-ce qu'on peut avoir des émotions ? Est-ce qu'on peut aimer des objets ? Parce que la question de fond, c'est celle-là. C'est un objet, un robot. C'est un objet particulier. C'est une créature artificielle. Mais ça reste un objet. Est-ce qu'on peut aimer des objets ? Il n'y a qu'à voir les enfants avec leur doudou, avec leur ours en peluche. C'est bien sûr que c'est possible d'aimer, d'avoir des émotions avec des objets, à condition qu'il y ait un historique affectif, à condition qu'il y ait un vécu émotionnel commun. Chouette, j'ai réussi. On s'amuse beaucoup tous les deux. Ta réponse n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Tu as répondu non alors que tu aurais dû dire oui. On est encore dans le jeu. Il ne fait pas encore humanoïde. Donc, non, non, ça ne fait pas du tout peur, au contraire d'en avoir un. La vie a finalement fait des émotions, très bien. Les enfants et les enfants et les enfants et les enfants et les enfants. Sous-titrage ST' 501